... J'avais trois problèmes à surmonter. Le fait d'être femme, jeune et antillèse. Il faut le dire honnêtement, j'ai appris à me battre. Elle a été la première réalisatrice à recevoir un César pour Rue Cazenègre. Elle est la seule femme cinéaste à avoir dirigé Marlon Brando. Et les Oscars l'ont récompensé pour l'ensemble de sa carrière en 2022. Voilà de quoi vous faire une idée de l'immense talent de mon invité du jour dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Bienvenue à tous et bonjour Roseanne Palsy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelais votre impressionnante carrière, un nombre incalculable de prix en France et à l'international. De quoi êtes-vous la plus fière ? Je suis fière. Peut-être de l'impact de mes films et de mon combat justement sur les jeunes cinéastes. Ça les inspire et je me suis battue pour faire mes films et pour leur permettre aussi de pouvoir faire leurs films. On ne doute pas que vous êtes un modèle pour de nombreux jeunes cinéastes. Vous êtes en tout cas avec nous pour la rétrospective que vous consacre le Centre Pompidou du 8 au 19 novembre ici à Paris. L'occasion donc de revenir sur 40 ans de carrière qui a commencé avec Rue Cazenègre sorti en 1983. L'action se déroule alors dans les années 30 en Martinique. A l'époque, le film réunit plus de 3 millions de spectateurs qui découvrent la misère des familles noires travaillant dans les plantations de cannes à sucre. On regarde d'abord quelques images. Ah mon fils, j'ai couru, couru tellement et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Cazenègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libres, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Voilà, Rue Cazenègre, adaptation du roman éponyme de l'auteur Martinique et Joseph Zobel. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez que 25 ans. Zane Palsy, vous êtes vraiment toute jeune. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller vers le cinéma? Simplement, c'est la colère, je dirais, de constater qu'un art que j'aime, que j'y met tant, le cinéma, nous excluait. Nous n'étions pas présents. Les Noirs n'étaient pas présents à l'écran. Et ça, c'était vraiment insupportable pour moi. Et quand ma mère m'a donné ce livre à lire, Rue Cazenègre, j'ai vu, j'ai reconnu les miens dans ce livre. C'est un roman autobiographique. Il fallait que je... Là, je me suis dit, il faut que je fasse un film, que je grandisse très, très vite pour pouvoir porter cette histoire à l'écran. Et vous le faites dès vos 25 ans. Le succès est au rendez-vous dès vos débuts, Eusanne Palsy. Premier film et déjà de nombreux prix, dont le Lion d'argent à la Mostra de Venise et donc le César de la meilleure première oeuvre en 1984. On a retrouvé une archive de vous dans ces années 80. On va vous écouter et votre détermination semble déjà à toute épreuve. Est-ce que les mots « femmes » et « noirs » ont été un handicap pour vous ou au contraire porteurs ? C'est-à-dire que je ne fais jamais attention à ce genre de choses. C'est vrai que ce n'est pas facile. Au début, c'était très difficile. Quand j'ai fait « Rue Casesnègres », c'était des handicaps. Mais j'ai appris effectivement à en faire des choses positives. Vous n'aimez pas qu'on vous mette derrière des étiquettes, Eusanne Palsy, je pense. C'est exact. On a toujours essayé de me mettre dans des boîtes comme ça, dans des cases. Et comme je dis, je suis une sorte de tout-terrain. Donc je fais... Tous les gens m'intéressent, en fait. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'humain. Ce n'est pas les films politiques. Oui, tout est politique aujourd'hui, de toute façon. Et puis, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est l'impact de la politique, l'effet que ça a sur l'être humain, par exemple. Mais vous le dites tout de même, il y a eu quand même des obstacles. Vous avez eu le sentiment de devoir vous battre plus que les autres ? Ah, écoutez, ça a été très long. Ça a été le parcours du combattant quand il a fallu justement porter à l'écran un film que j'ai écrit très jeune, quoi. C'est vrai qu'à 25 ans, j'avais déjà bien avancé, d'ailleurs, le scénario de Rue Cazenègre. Mais vraiment, ça a été très dur. Personne n'en voulait. Comme je dis souvent, j'étais comme une araignée avec son oeuf qui allait partout, qui ne savait pas où pondre. Mon bébé, il avait, je dis, le Covid aujourd'hui, pas beaucoup de Covid. Personne n'en voulait. Et j'ai tenu bon. Et puis, j'ai eu le soutien de personnes comme François Truffaut, Aimé Césaire et d'autres. Et j'ai réussi, Jean-Luc Ormière, Claude Neja, j'ai réussi à faire ce film. Alors, en tout cas, votre confiance peut être grandie aussi avec le fait que le cinéma américain vous ouvre les bras après ce premier succès. Sur les conseils d'un certain Robert Redford, je crois, vous êtes parti aux Etats-Unis où vous réalisez une saison blanche et sèche, Dry White Season en anglais, avec au casting rien de moins que Marlon Brando et Donald Sutherland. On regarde un extrait. Vous avez signé cette statement, mec. Vous avez signé ça. Non, je n'ai jamais signé Gubani. Je l'ai signé parce que Captain Stoltz m'a fait moi aussi. C'est ce qu'il m'a fait pour moi. Amazza ! 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 L'adaptation du roman d'André Brink qui dénonce l'apartheid en Afrique du Sud. Alors, outre le fait que vous vous retrouvez tout de même face à Marlon Brando alors que vous avez, je crois, une trentaine d'années, qu'est-ce que vous apporte cette expérience aux Etats-Unis ? L'expérience aux Etats-Unis, c'est une autre manière de travailler. J'ai essayé de trouver un producteur en France. Ça n'intéresse personne, puisqu'une fois de plus, il s'agit de Noirs, il s'agit de lutte pour la liberté. Ça ne les intéressait pas. Donc, heureusement que Redford m'a convaincue d'accepter les propositions de Hollywood pour travailler avec eux. Mais Hollywood ne savait pas que j'avais ce projet en poche. J'ai finalement écouté les conseils de Robert Redford. Je suis partie à Hollywood. Mais on m'a proposé plein de projets, mais qui n'avaient rien à voir avec Les Noirs. Et quand ils ont compris quand même que, bon, si vous m'appelez, vous avez vu Mouy Cazenay, que vous avez adoré, quand même. Bon. Et moi, je leur ai proposé le projet. Ils ont accepté de le faire. Et finalement, bon, ceux qui m'avaient invité à venir le faire, c'est finalement Mme Metro-Goldwyn-Mayer qui a produit ce film. Bon, au début, tout était très bien. J'ai pu faire ce que je voulais. Voilà. Et puis, vous savez, les gens changent dans les studios. Les patrons changent. Les exécutifs changent. Et c'est devenu un peu plus compliqué parce que black is not bankable, female not bankable. C'est ce qu'on me disait souvent. Les noirs et les femmes, ça ne fait pas vendre. Ça ne se fait pas. C'était un changement radical. Et là, c'est pour ça que j'ai quitté Hollywood. Oui, je suis revenu en Europe. Voilà. Alors, vous faites une partie de votre carrière quand même aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs reçu un César, un Oscar d'honneur en 2022 pour l'ensemble de votre carrière. Et je crois, donc, toujours cette relation un peu compliquée entre les deux, que vous avez été un peu peiné qu'on n'en parle pas tant que ça ici en France. Vous trouvez que la reconnaissance tarde un peu à arriver dans votre propre pays ? Écoutez, bon, je me suis souvent posé la question. Je sais que ça va peut-être déplaire à certains, mais c'est la vérité. Je ne vais pas mentir. C'était un ressenti. Et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Même la presse américaine en a parlé. What's wrong with France ? Voilà. Pour comment ça se fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec la France ? Oui, il y a deux, trois journaux qui en ont parlé. Moi, je ne suis pas à la recherche de reconnaissance, qu'on parle de moi. Je suis au contraire quelqu'un. Je suis plutôt calme dans mon petit coin, bien effacé. Je fais mon travail. Mais je trouve que c'est normal que je suis la deuxième française, après Agnès Varda, notre chère Agnès qui nous a quittés, à recevoir un Oscar d'honneur. Ce n'est quand même pas rien. Alors, je me dis que, bon, je pensais que la France serait fière, contente. Quand je dis la France, je ne parle pas du peuple français. Je parle de ceux qui ont le pouvoir de décider. Je n'ai même pas eu une invitation à l'Élysée, par exemple, comme on fait avec les footballeurs ou d'autres. Bon, pour dire, voilà, nous sommes contents, c'est bien, etc. C'est vrai que ça m'a beaucoup blessée. Et là, la rétrospective au Centre Pompidou va sans doute permettre aussi de mieux faire connaître votre travail ici en France. Vous vous battez depuis toujours, on l'entend, pour une meilleure visibilité des artistes noirs. Ici en France, il y en a de plus en plus. On peut citer Alice Diop qui, comme vous, a reçu un César de la meilleure première oeuvre. Il y a aussi évidemment Omar Sy qui cartonne encore en ce moment dans Lupin, la série. Il y a Aïssa Maïga, il y a Aïdara, Jean-Pascal Zaddy. Vous avez l'impression que les choses quand même évoluent dans le bon sens ? Oui, puis il y a aussi notre chère Maïmouna, qui a été une pionnière, je dirais, après, qui a reçu ce prix que j'ai eu et qui n'a pas oublié, effectivement, que j'ai eu, que je fus la première personne, la première réalisatrice à recevoir ce prix qu'elle a reçu. C'est vrai que souvent, les gens, ils oublient, quoi. Donc, il faut savoir reconnaître le travail fait par ses pères. Et ça, je le dis sans arrogance, parce que c'est vrai que c'est choquant. Moi, je dis merci à Aimé César, merci à tous, il faut merci à tous ceux qui m'ont tendu la main. Et quand les jeunes qui arrivent, et je sais que, bon, comme on le dit, je ne leur ai pas vu la voix, qu'ils reconnaissent le travail qui a été fait, qui les a inspirés, comme Ava Duvernay, les Américains le font, par contre. Donc, ça, ça me touche et ça m'encourage davantage à me battre pour continuer, justement, et à aider beaucoup d'autres jeunes. Cette nouvelle génération, on en parlait au début de l'émission, qui est influencée et inspirée par votre travail, Zéane Palsy. Merci beaucoup d'être venue nous voir sur le plateau de À l'Affiche, la rétrospective qui vous est consacrée au Centre Pompidou. C'est du 8 au 19 novembre, ici, à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec les images d'un autre film que vous avez signé, le combat de Ruby Bridges, qui, dans les années 60, juste après la fin de la ségrégation, est la première enfant noir à intégrer une école de blanc. Je vous laisse découvrir et vous dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est vrai, petite petite fille. J'ai l'impression que God loves you, Ruby. God loves you, baby.